Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs les Sénateurs, membres de la Commission des Finances et du budget du Sénat, Monsieur le représentant du ministre dérivé à la présidence chargée des relations avec les assemblées, Monsieur le Secrétaire général du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents de section conseillers, conseillers maîtres et avocats généraux de la Cour suprême, distingués d'inputés, chers collègues, chers maîtres, Mesdames et Messieurs, Le 17e forum d'échange qui nous réunit ce matin intervient au lendemain du recollement de la chambre haute à l'issue des élections sénatoriales ténues le 12 mars 2023, élections qui ont été une véritable victoire de la démocratie camionneuse. Je saisis cette opportunité pour adresser les dives chaleureuses félicitations des membres de la Chambre des Comptes de la Cour suprême, Monsieur le Président du Sénat, et à tous les sénateurs et l'acteurs de mandature pour la confiance manifestée à leur égard. Les traditionnels rencontrent ces d'esprit dans le Sénat et la Chambre des Comptes de la Cour suprême constituent un grand moment de rassemblement, de retrouvailles, mais l'avantage échange entre ces deux institutions, véritables organes de contrôle externe des finances publiques. Merci une fois de plus pour la chaleur de l'accueil et les mots de bienvenue adresser à la délégation de la Chambre des Comptes de la Cour suprême. Cette délégation que je conduis est composée de Madame et Messieurs les Présidents de section, Mesdames et Messieurs les conseillers, conseillers, maîtres, avocats généraux, auditeurs, stagiaires, Messieurs le préfé en chef de la Chambre des Comptes, et autres pour avoir quelques questions de nous, heureux de se retrouver dans cette auguste salle. M. le Président du Président du Sénat, M. le Président de la Commission des Finances et du Budget du Sénat, honorable membre de la Commission des Finances et du Budget du Sénat, M. le Président de section, conseillers, conseillers, maîtres, à nos auditeurs, stagiaires et avocats généraux, distingués d'individus. L'histoire des institutions politiques du Cameroun nos enseignes, où l'émission traditionnelle de juridiction financière était dévoulée à la Cour fédérale des Comptes, alors régie par l'apprentissage numéro 62, 0F, du 7 février 1962, réglant le nombre de présentations et conditions d'exécution du budget de la République fédérale du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations si importantes. Après son remplacement en 1969 par l'inspection générale de l'État, qui devait remplir les mêmes missions, il a fallu attendre la révolution constitutionnelle du 18 janvier 1996, dont l'une des innovations majeures a été la création au sein de la Cour suprême d'une Chambre des Comptes chargée de conduire et statuée sur les comptes publiques et sur les entreprises publiques et parapubliques. Pour faire suite à cette disposition constitutionnelle, le président de la République, après adoption par le Parlement, a communiqué le 21 avril 2003, la loi numéro 2003 par 005, fixant les attributions de l'organisation de fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour suprême. C'est ainsi que la révolution financière qui est entrée en fonctionnement en 2004 a parcouru son chemin en exerçant légalement ses compétences ainsi que cette distribution rejetée du compte qui vient produire par la loi numéro 2006 par 017 de 29 novembre 2006, fixant leur organisation, leur attribution et leur fonctionnement n'ont pas encore été mis en place. L'avènement de la justice financière avancé à travers les discussions d'un actif rappelé suprême s'est poursuivi avec l'adoption des lois numéro 2018 barre 011 de 2018 barre 012 du 11 juillet 2018 portant un strictement de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques héritées du financement des États et des autres entités publiques lesquelles ont accueilli à la Chambre des Comptes toutes les compétences reconnues à une institution supérieure de contrôle des finances publiques. Il y a lieu de reconnaître que la Commission des Finances et du budget du Sénat a du reste œuvré de manière déterminante à l'adoption de ces deux tests. La loi numéro 2019 barre 014 de 24 décembre 2019 portant au général des collectivités territoriales décentralisées. Cette loi, en plus des compétences que la génération financière exercée déjà entre les communes, lui en a attribué bien d'autres. en effet, partir 482 de la vie de loi dispose que le contrôle du éditionnaire des comptes des collectivités territoriales est exercé par la édition des comptes conformant aux lois et l'évent en l'égard. Demain, partir 485 à l'éventure dispose que l'organe délibérant peut saisir l'autorité du tuteur de services compétents de faire exercice constaté. La linéaire 3 de cette loi précise que l'organe délibérant peut s'appuyer sur la génération des comptes pour l'exercice de son pouvoir de contrôle. À cet effet, la commission chargée des finances peut demander à la génération des comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu'elles contrôlent. Ainsi donc, à travers ce corpus législatif et les dispositions réglementaires qui en ont découlé, la Chambre de fond de la Cour suprême a vu son champ d'action s'étendre au contrôle des ordinateurs, des contrôleurs financiers et même des agents impliqués dans la gestion des dédiés publics. À l'examen par gestion des administrations des entités publiques et des comptes aux collectivités délicales décentralisées, à la sanction de la faute édition, à l'évaluation des politiques publiques, aux audits, c'est dire que la Chambre est appelée à produire un champ d'intervention plus large mais aussi plus varié et qu'elle doit s'assurer les attributions qui lui sont dérouillées. au début des réformes législatives suscitées et le contexte de renouvellement considérablement que le Sénat récemment intervenu nous permet de révisiter le long processus d'évolution des compétents de réunition financière de 1996 à nos jours et d'entrevoir les perspectives posées par le nouveau cadre légal défini par les lois subévoquées, d'où l'exposé inspire alors de ce nouveau qui a le thème le rôle de la Chambre des Comptes de la Cour suprême et ses rapports avec le Parlement. En effet, quelle doit être la place de la Chambre des Comptes, institution supérieure charlie du contrôle externe et des finances publiques par rapport au Parlement à l'ombre de toutes ces lois ? Monsieur Fioran et nous, maïspa bonhierarchie prenez-vous, résident de la section de contrôle et de jugement des comptes des comptes des comptes à la Chambre des comptes, l'aide des pionniers de la juridiction financière. Ô maïspa, étudie d'expérience qui a auparavant servi d'un ordre judiciaire en exerçant tout et tout comme substitut procureur d'arrivée. Avocat d'un à la Cour d'appel, conseillé à la Cour suprême, il tentera d'apporter des éléments de réponse à cette interrogation en faisant un état de lieu, en constitue l'institution avant les nouvelles lois et en examinant la vision des petites relations. Je ne serai trop mon recours sans m'associer à M. le Président du Sénat pour adresser nos sincères et nos scénales à tous ceux qui nous ont proposés en répondant effectivement présent à notre rémunération. Il s'agit des représentants de M. le Ministre délégué à Président chargé des relations envers le Parlement, Mme le Ministre déléguée à Président chargé du Contre supérieur de l'État, M. le Ministre des Finances et représentants ministres des Finances et représentants ministres de l'Economie de la Parification et de l'Analement du Territoire et ministre de la Décentorisation et de l'Union locale. Excellence son excellent Mme, son excellent M. l'Ambassadeur chef de l'État de l'Union européenne, qu'il nous soit permis également de remercier de manière particulière le ministre des Finances dont sa sollicitude constante pour l'évolution de notre région d'une institution. Enfin, nous salue charioureusement les distingués responsables des administrations et organismes partenaires de vivre pour la gouvernance à savoir la connade la nuit ici présente dans la salle. Je vous remercie pour vos bienveillants à l'Assemblée. de l'Ambassadeur de l'Ambassadeur